Bonjour à tous et à toutes, ici Monsieur ProSkyManager et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur PCM 2014 pour le début d'une nouvelle série qu'on appellera Next Gen, donc une carrière avec la nouvelle génération que ce soit française ou européenne ou mondiale, donc voilà, ça c'est en attendant le PCM 2015 où nous aurons d'autres séries mais pour l'instant nous allons commencer tout de suite, donc vous voyez j'ai les nouveaux maillots même celui de la Conan Garmin mais je l'ai qu'en jeu, j'ai pas réussi à le faire, à le mettre hors du jeu on va dire donc on va partir directement personnaliser, ça c'est d'être une, je ne sais pas de quelle équipe Elite 2 équipe Elite 2, ouais ça ça doit être les nouvelles équipes, je sais pas, je sais pas du tout ah ouais, bon bref, on va donc commencer à regarder qui c'est qu'il y a dans les jeunes de très bons on va dire les jeunes pour l'instant générés, on regarde dans les jeunes générés, donc par exemple ce jeune français de 18 ans qui a 73 ans sprint, le jeune qui a 70 et 72 après on va regarder un petit, voilà, un pavé oh voilà, bon on va regarder un peu tout ce qu'il y a, 75 le sprinter américain on regarde, on regarde, on regarde qui c'est qui peut bien apporter des choses à l'équipe l'espagnol, un sprinter 75, un sprint il y a seulement il y avait pas quel âge il a, je crois qu'il a il a comment ça s'appelle, merde, je crois il a 18 ans, 75 en sprint, ça va c'est plutôt pas mal, donc on regarde à peu près tout ce qu'il y a bon, 74, mais ça me fait chier parce qu'il y en a un autre lui 71, on va le prendre un pavé ça me fait chier parce qu'on en a déjà quelques-uns de de prix en sprint, et puis après il y aura les autres qui sont déjà de base, qui sont connus enfin connus plus ou moins connus, bien sûr 73 pavé lui, on va le prendre pour l'instant on regarde un peu bon, il n'y a pas il n'y a pas de vrai très très bon on va dire mais il y en a des pas mauvais je pense qu'il peut faire ah non je vois, mauvaise mauvaise petite trouvaille sachant que je joue avec les les transferts 2015 et les maillots 2015 donc la nouvelle la nouvelle pour l'instant il n'y a pas grand chose il n'y a pas grand chose oula, 61 valence bon lui on va le prendre quand même portugal après on verra dans quelle équipe on prend hop, celui-là a deux personnes république tchèque, il n'y a rien nouvelle zélande, il n'y a rien norvège what the fuck Peter Unum bah lui hein je pense qu'on va le prendre quand même on va pas le laisser filer wow à son âge qu'il est tout ça c'est énorme c'est énorme énorme, énorme, énorme énorme, énorme on va continuer il n'a l'air pas mauvais il y en a qui franchement il y en a qui sont qui ont vraiment l'air pas mauvais et ça fait plaisir on a commencé à l'Italie donc dès qu'il y a l'Italie il faudra s'arrêter histoire que voilà on fasse une fois le tour et pas quatre fois le tour c'est des pays où normalement il devrait moins avoir de bons coureurs ici Oman Chili Israël Turquie Gabon Namibie Ethiopie les autos Angola Iran Corée du Sud Hong Kong Syrie Taïlande Mongoli Taïwan Indonésie Inde Pakistan Philippines Trinité Tobago Guatemala Y'a rien Écouteurs Portorico Ah c'est quel pays qui a rien ? Ah bah tu n'y a pas de pays au moins Georgie Island Chypre Y'a rien rien Oula Y'a pas mal de pays où y'a pas de Oula Voilà Bon on va revenir Au coureur Donc On va prendre âge Inférieure à 24 Comme ça on aura 23 normalement Oula Alors Ne pas prendre quelqu'un de cheater D'accord Alors En grimpeur On va prendre Rezou Serrata Lopez Et 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 Vilco Kelderman Donc ça ça fait 2 2 Machin Après on va prendre un vallon On va prendre un vallon Un Timwellens Et 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 Un bon Un bon Un bon Un bon Qui puisse Voilà Moreno Moser Il peut passer En contre la montre Euh Ouais par contre Je prendrais bien Petit homme du moulin Du moulin Pardon Un bon petit homme du moulin Et lui Quad Oh mais Ça m'énerve Parce que Il faudra encore Après il servirait A rien Et Bob Jungels Ouais Bob Jungels En plus C'est un des Des futurs Ah bah là Guillaume Van Kelspurg Je prendrais bien Johan Lebon Une échale Aussi On le sait Qui est pas moi Et lui Dylan Grune et Vega Il est chez qui lui Non Rumpout Il a l'air pas mauvais Bon après Je sais pas exactement Ce qu'il peut faire Ouais Bah peut-être Un petit On en avait On peut en prendre 25 Un petit Un petit Qui puisse aider Bah non En fait Je trouve Vanderpoel Ouais allez Un petit Vanderpoel Et Un sprinter Alors là On va avoir Quand même Un Marc Deschamps On va prendre Un Brian Cocard Qui passe bien Les vallons Quand même Ça peut être Intéressant J'ai quand même Envie De le prendre Un petit Un petit Démarre Aussi Mais je vais Plutôt Prendre Aller chercher Sam Bennett Voilà Un autre Sprinter Après en montagne Il faut qu'on ait Deux Grimpeurs Bon Vallon Qui peuvent aider Donc par exemple Luis Menthies Qui pourra aider Et 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 Si je prends Nero Quintana Ça passe en Seiya Ouais Non mais on va pas Prendre Nero Quintana Si je prends Romain Bardet Non ça reste Ouais donc en fait Il faut juste Que j'ai un Un gros Un gros Quoi Nihau Kouichowski Ouais mais Je l'aime bien Un Kato Mais Peter Shagan Arnaud Demare Si je le prends Arnaud Demare C'est Seiya aussi Ouais 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 bah je prends Je pense qu'on va prendre Arnaud Demare Comme dernier Allez ouais On va faire ça Alors par contre Je sais pas du tout Ce qu'il y a Donc on va prendre On va prendre Appeler l'équipe Next Gen Déjà on va faire ça Next Gen NG NG E Alors qu'est-ce qu'il y a Comme C'est la première fois Que je lance une Une Comment ça s'appelle Une carrière Avec Cette Data base Donc je connais pas Hunter Tous les maillots On va prendre Ah tiens Il y a Accept Joss Venti Qui s'est retiré Du coup Ah oui Il y a Les équipes Qui se sont retirées Sûrement Autopron Skoda Equipe Skoda Avast Je sais pas Je comprends Carlesberg Ah Dizigvel Il est pas mal Ce maillot Bonesto aussi Ah j'aime bien Repstall J'aime bien Les couleurs de Repstall On va regarder Ouais Florent Betclic Betclic aussi Il est pas trop mal Franchement Pas mal Pas mal Ce Jason Lacoste La société générale Air France Carrément Il y a moyen qu'on prenne Celui là alors Ah je le kiffe Ouais Je pense qu'on va prendre Je pense qu'on va prendre Le Air France Freegun Carrément Ouais Il y a moyen qu'on prenne Air France Tout de suite Même Allez on va On va prendre Air France Let's go J'aime bien le style de maillon en fait Bleu Juste dans ce bleu là C'est assez cool C'est assez cool C'est assez cool D'évident C'est avant le tour Comme ça on prend On participe au Aux grosses Aux grosses courses Entre 26 et 30 Ah bah oui Mais du coup oui Mais du coup oui Ah bah Il est un peu bébête Alors Il nous reste 577 000 Concrètement 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 Qu'est-ce qu'on peut faire On peut prendre Euh Bah un sprinter On en a déjà pas mal Un bon grimpeur On en a pas trop 19 ans Allez on va prendre Starich Victor Starich 19 ans On va prendre Mais ah oui Coup douce Ah oui Coup douce Coup douce C'est un très bon Très bon jeune Qui va à mon avis Faire pas mal de choses Prochainement On va peut-être Regarder Les personnes de 24 ans Qui peuvent nous aider Raphaël Maïka Michael Landa Après En Valon En Venant Tom Yael Teslacteur Peut-être En Simon Yates Simon Yates Pour Michael Matthews Ouais Michael Matthews Ouais ouais Sébastien Ranshonbar Pour nous aider Dans la montagne En pavé Matteo Trentin Ouais directement Directement Matteo Trentin C'est un coureur Que j'aime plutôt pas mal Et on va prendre Anton Vorobiev Non je pense On va plutôt prendre En fait je sais pas Prendre qui Entre Jacques Bobridge Et Juan Dennis On va prendre Juan Dennis Allez soyons Voilà Donc là ça nous fait 30 coureurs Assez étoffé Quand même Comme groupe Tac Donc là ça initialise La carrière Etc Du coup on va participer A toutes les Toutes les Worldtours Comme vous le savez Ce qui est logique Ce qui est logique Construction Des calendriers De l'équipe du joueur C'est parti Avec ce beau petit Moïau Air France Je sais pas Ce qu'on peut En donner Hop Tac Construction C'est quand même Un peu long La construction Du calendrier Je ne sais pas Ce que ça donne Enfin bref Il faut attendre Voilà C'est fait Manager de l'équipe Night Gen Alors l'équipe On va regarder A peu près Surtout Dans les jeunes En fait Qu'on a pris On va regarder On va regarder On va regarder Bon Ça nous fera Hop Tiens Alors Entraînement Vous voyez que lui Il peut pas mal augmenter Bon à mon débarre On connait déjà Alors Kidan Gestalier Alors lui Je crois que c'est un jeune Qu'on a drafté Entre guillemets C'est vraiment pas mal Après Gravier Lui aussi Il peut pas mal augmenter Lui aussi Il peut pas mal augmenter Bon bah lui On le connait déjà Bob Young On le connait déjà Vico Kelderman On le connait déjà Kudus On le connait déjà Qui a un seul H Je pensais qu'il y aurait plus Quand même Une seule étoine Johan Lebon Qui peut augmenter Plus en pavé Mais qui peut augmenter En sprint En axel Un truc comme ça James Mcguinney Un sprint Ouh lolo Lui il va devenir Terrifiant Terrifiant C'est le jeune de 18 ans Qu'on a pris Qu'il y avait 75 en sprint Qu'on a drafté Il va être Terrifiant James Mcguinney Lui Mentiès Connu déjà Moreno Mother Aussi Jacob Norgard Lui c'est un qu'on a pris Et il va être Vraiment pas mauvais Encore 2 étoiles en pavé 4 étoiles en accélération Il va être Et 4 étoiles en sprint Il va vraiment faire Pas mal parler de lui Après C'est un qu'on a pris aussi Stéphane Hoth De Guadeloupe 73 5 étoiles 73 en accès 5 étoiles aussi Ça va envoyer Séver Pareil pour Perez Laza Sébastien Ranchenbach Qui va quand même Pas mal augmenter En score aussi Tout comme Siciliano Lui qui va prendre Pas mal de Saskia Nax Qui va pas mal augmenter Victor Starich Ouh Ça peut être un bon leader 4 étoiles Victor Starich Va falloir faire attention Avec lui Matheau Tentine On le connait Déjà Ah oui Peter Ounum Ça va être une bête Au minimum 80 en pavé Minimum 75 en prologue Minimum 75 en sprint Minimum 75 en XL Minimum 74 en descente L'endurance Va augmenter beaucoup Comme la résistance Peter Ounum Va être vraiment Très 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 bon Van Der Poel aussi Tim Velens Aussi qui va dépasser A mon avis Les 80 en vallon Pardon Martin Katsara C'est aussi qu'on a pris Brian Cocarbon On connait déjà Juan Denis aussi Ditz Lio C'est un Suisse Qu'on a pris Qui va être Plutôt pas mauvais Et qui pourra aider Tom Dumoulin Bah on connait déjà Ses qualités Voilà Arnaud et Marge Je vais juste regarder Que les entraîneurs Entraînement Printer Ok Donc attendez Attendez Je sais pas si Équipe Staff Entraîneur Il y en a que deux Donc Alors Il y en a un Qui est pour les barouleurs On va aller licencier les deux Ok Licencier Ok On va prendre du nouveau staff Entraîneur Renommé Il m'en faut un En classique du nord Engagé Il m'en faut un En course par étape On va prendre Lui On l'engage Et Il m'en faut Alors J'ai Classique du nord Je crois On a pris Je m'en rappelle plus On a pris Classique du nord Et Alors après On va prendre quand On va prendre quand On va prendre quoi Contre la moindre Il nous en faut un On va prendre lui Et le dernier Course par étape Il faut aussi que tu n'auras Il nous faut sprinter aussi Un sprinter Un sprinter Un sprinter Un sprinter Voilà On va prendre On va prendre On va prendre Zelle Voilà Ok parfait Alors L'équipe maintenant On va pouvoir faire Les entraîneurs Alors Je préfère Je préfère faire Comment on va faire Moi Enfin après Je ne sais pas Je ne sais pas Si vous C'est pareil Moi je préfère Voir Ici Donc Là Il y a toujours Lui Donc Spécialisation Contre la montre Je pense Parce qu'il y en aura Moins en fait Et par voodeur Vous n'avez pas vraiment Besoin Donc Contre la montre Pour ce monsieur là On va aller augmenter Le contre la montre Avec Manzarena Après Lui c'est Classique du nord Donc on va le mettre Avec Moondet Et Rada Lopez Grimpeur Grimpeur On va le mettre Avec celui Pour course par étapes Après Contre la montre Bob Youngles Bah Manzarena Grimpeur Donc on l'entraîne En course par étapes Ah non Il faut l'entraîner En grimpeur Parce qu'il Il a plus de Il peut plus augmenter En contre la montre Donc ça sert à rien De l'augmenter Quand on va faire Coup douce Grimpeur Bah on va lui mettre Un grimpeur Quoi qu'on va mettre Course par étapes Même Parce qu'il peut augmenter En contre la montre Et ça va être intéressant Après Ioane Lebon Contre la montre On va lui mettre Rien contre la montre Mcguinness Un sprinter Donc c'est Zella Je vais l'entraîner En sprinter Après Muthiers Grimpeur Valentini Muthiers Puncher On va lui mettre Un entraîneur Classique du Nord Mondet Voilà Mais on va lui garder Le puncher On va lui garder Le puncher Après Norgarde Classique du Nord Bah bien sûr On va lui laisser Classique du Nord Avec Mondet Voilà Après Hoth Sprinter Bah écoutez Zella On a vu que c'était Un sprinter On va l'augmenter En sprinter Alors Avec Zella Après Ration Bar C'est un grimpeur On va augmenter En puncher Avec Valentini Après Florian Senechal Classique du Nord Bien sûr Florian Senechal Vraiment très bon coureur En pavé Donc Avec Pardon Avec Mondet Après Siciliano Un sprinter Donc Zella Après Skirian Senechal Un sprinter Donc Zella Après Qui c'est qui Il y a Starich Grapper Donc Valentini Après Classique du Nord Donc Mondet Mathéo Trentine Unum Classique du Nord Donc VM Mondet aussi Après Van Der Peet Baroudeur Oh Monserina On va mettre Zelens Baroudeur On va mettre Monserina Aussi Après Sprinter Pour Sam Denet Grimpeur Donc on va lui mettre Faucun C'est pareil Tapé On va lui mettre Valentini Brian Coca Sprinter Hop Et on va lui mettre Un Zella Après Juan Deniz Contre la montre Montre arrière Dio Classique du Nord Hop On va l'augmenter En Classique du Nord Avec Moondet Après Tom Du Moulin Bah Comment dire Contre la montre Arnaud Desmar Sprinter Il est déjà avec Zella Donc voilà C'est la fin De Ceci On va regarder Quand même Les sponsors Ce qu'ils nous demandent De faire Donc 3ème Victoire du classement Par pointe Paris 5ème du Criterium 10ème De la De Tour Déforme Pardon 5ème Du Paris Roubaix 3ème Du Troubro 10ème De l'Amstel 1er du Criterium Victoire d'étape Sur le Tour du Suisse Top 3 du Championnat de France Top 5 du Tour de France Top 3 du Tour de l'A 1er du GP Ouest France Plouet 1er du Paris Tour Ouais Par contre Il veut que je gagne Avec 60 Top 5 Ouais Si il y a moyen Avec Le Coquel Derman De faire Un beau truc Au Tour de France Il passe pas trop Les pavés Mais bon Voilà En tout cas C'est tout pour moi Aujourd'hui J'espère que cette vidéo Vous aura plu On se retrouve très bientôt Pour une nouvelle vidéo Salut